il y a un pilote pas c'est à l'éclaircente et vous devez avoir un tutoriel comment faire un roi piqueur le style oui ce qui est donc on va se servir de 10 fautes de choc donc on va se mettre un peu le genre ça je vais essayer d'allier un 1 un logo un wallpaper déjà tout près comme celui-là on voit un tronc avec un wallpaper qu'on va customiser nous-mêmes donc avec une texture, tout ça enfin voilà vous allez voir ça dans le tutoriel alors donc on va faire fichier nouveau 1280 sur 720 c'est parfait alors un portier on va prendre des textures euh attendez celle-là je crois que j'en ai bien euh non tatatata oh non pas dans mon viexxx con on va aller voir une texture euh je fais souvent du bleu aller du verre j'en fais pas souvent oh putain voilà une texture un peu boisé vert ensuite euh on va aller rajouter un texte tout de suite hein on va pas mettre 3 piges euh oui allez texte alors speed design on va centrer tout ça alors on va mettre 120 120 euh on va changer la police donc je vais mettre euh je vais mettre café néro voilà oh putain euh c l'art qu'on met pour 90 l'autre c'est bien il a 90 aussi donc on a notre texte mais bien sûr je n'ai pas laissé de cette couleur d'accord je la changerai donc vous positionnez votre texte où vous voulez alors on fait clic droit option de fusion l'externe on reporté oui c'est joli c'est joli ensuite on va faire une incrustation en dégradé on va prendre un verre très foncé et ensuite on va pas aller jusqu'au blanc on va prendre un verre ou quoi fluo quoi voilà on va voir ce que ça donne ouais ça fait un un beau petit effet je trouve ensuite on va faire un porté et on va mettre un on va voir si on va mettre un jeu de l'impro que je fais un on va mettre un allez celui-là il me plaît bien attendez cher superposition voilà on voit une petite lumière c'est stylé je trouve donc on va donner un petit effet de 3D dans notre texte, donc en fait on fait dupliquer le calque ok CTRL T en haut, flèche du haut, flèche du droite on va faire ça 4 fois dupliquer le calque CTRL T en haut CTRL T j'ai dit CTRL T en haut à droite dupliquer le calque CTRL T en haut à droite bien sûr vous allez me dire pourquoi t'as fait ça avec CinemaKatD simplement parce que je voulais faire juste un tutoriel avec Photoshop il n'y a pas un cinémaKatD dedans donc voilà, là on a un beau petit effet 3D motion euh euh oui alors on va faire apporter euh on va prendre, on va dire on va faire un peu près, genre genre euh attendez j'ai fixe euh 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 ah oui genre c'est ça c'est un background j'ai pris j'ai pris j'ai importé c'est l'écran action en fait c'est l'accusé c'est l'accusé c'est l'accusé ok là on a un beau petit effet je trouve vraiment euh vraiment stylé avec notre texte t'as rend bien à toi avec les feuilles et tout ah attendez on prend le T donc ça a pas pris là voilà là je trouve ça fait un beau petit un beau petit truc euh on va simplement rajouter un 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 dernier truc on va mettre là on va marquer j'ai f x voilà comme ça et voilà donc voilà ce tuto comment faire un wallpaper j'espère sur photoshop j'espère qu'il vous aura plu donc n'hésitez pas à lâcher des commentaires des likes et puis vous abonner à ma chaîne donc voilà allez salut tout le monde c'était monsieur speed design euh on se retrouve pour de nouvelles vidéos pour de nouvelles vidéos